Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 certaines situations que tes parents n'ont jamais vu il ya d'autres qui ont laissé leurs parents au pays toi ce que tu vois ici là c'est parce que toi tes parents t'ont montré ils vont te donner les conseils mais ils ne savent pas ce que toi tu vis sur place donc tu peux tomber sur une maman qui te donne un conseil un jour tu comprends prends ça au sérieux donc je ne peux jamais moi me permettre d'insulter la maman de truie et dites vous bien que il n'y a que les collines qui ne se rencontrent pas mais les hommes se rencontrent j'ai tellement d'anecdotes si je vous raconte ça vous ne pouvez pas imaginer j'ai tellement d'anecdotes moi dans ma propre vie personnelle que j'ai eu à faire du bien aux gens j'ai zappé complètement oublié si j'étais une femme méchante je vous mens pas que je serai très mal aujourd'hui et vous savez ça suit toujours ça suit toujours si ce n'est pas moi ce sera ma progéniture et peut-être celle d'après celle de mes enfants ça suit toujours parce que quand tu es l'enfant de quand tu es l'enfant de fait très attention on ne parle tandis que les actes qu'on commet ce n'est pas forcément pour nous même peut-être pour quelqu'un d'autre peut-être pour quelqu'un d'autre peut-être et l'instinct de quelqu'un ne trompe jamais l'instinct de quelqu'un comme ça là vous savez il ya souvent une petite idée qui te vient là vous et ça part vite souvent si tu ne note pas tu vas oublier et tu oublies parce que tu es désordonné dans ta tête surtout quand quelque chose te trotte et tu ne sais pas comment faire quand tu ne sais pas comment faire donc il faut faire très attention les gens qui se permettent de dire n'importe quoi là je vous dis qu'il ya la malédiction divine ce n'est pas ton père qui t'a donné ça ce n'est pas ta mère qui t'a donné ça mais un adulte peut te maudire tu es là comme ça on te dit que non plus jamais et tu es là tu tournes sur place tu tournes sur place tu tournes sur place tu tournes comme ça là tu couds dans le sac tu couds dans le sac moi j'ai la crainte de dieu oui je peux faire je peux me permettre certaines choses mon frère tu m'insultes je t'insulte bien mais je ne vais pas aller au delà de ça je ne vais pas aller au delà de ça je vais pas aller au delà de ça donc penser souvent profiter aussi de vos c'est-à-dire que du petit peu que tu peux avoir que dieu te donne quand dieu ne jamais arracher la chose de quelqu'un n'est jamais arracher la chose de quelqu'un tu dis que ça tu arraches tu cales avec tu prends le mari de tu lui dès qu'on t'attrape tu dis qui fiche moi la paix dit donc je suis la plus belle c'est moi qui l'a choisi c'est pour toi ce n'est pas pour toi sache que c'est une femme comme toi et ce que tu as fait dix quinze ans vingt ans après tu va payer ça tu as les enfants tu as une fille tu fais ça c'est ta fille qui va être coupée on peut te t'as dit que moi comme j'ai ma petite soeur qui est là non ma jolie comme j'ai ma petite soeur ma jolie qui est là n'est ce pas je vais me permettre je ne sais pas si elle est là si elle m'écoute je ne sais pas si elle est là si elle m'écoute je ne serais ce que passer par cette anecdote n'est jamais envie n'est jamais envie je vais me permettre quand même pour vous faire comprendre il n'y a que ça il n'y a pas que ça voilà ma petite soeur qui a des soucis dans son foyer ça se passe mal bon je l'héberge en attendant et après comme elle faisait son école d'infirmière non elle a réussi son école d'infirmière tout de suite elle a du boulot et commence à travailler quand elle commence à travailler et là elle cherche la maison et cherche la maison quand tu cherches la maison comme ça étant donné que je l'héberger elle fait une demande auprès des assistantes sociales aïtou effet une demande les maisons là donc quand elle fait la demande comme ça imaginez vous il ya certains papiers souvent qui sont compliqués à avoir alors qu'elle a des fiches de paye elle est infirmière je vous parle de dire quatre cinq ans aujourd'hui elle est infirmière souvent on se dit que quand tu as les papiers ici en ben française de son état et elle elle a les fiches de pays parfois on se dit que c'est trop facile mais tu peux être coincé par un petit papier comme moi même ici à ben n'est ce pas comme j'étais je suis comment on appelle ça l'hébergeant non hein je suis l'hébergeant c'est moi qui héberge n'est ce pas donc il fallait certains papiers étant donné que moi j'étais déjà parti de l'autre côté un mariage là bas hein on m'a demandé un papier on lui a demandé un papier qu'il fallait à tout prix que je fournisse et c'était compliqué les mots de tête de ça malgré ça le dossier est quand même parti comme ça non ça part bloqué vous savez ce qui s'est tombé vous savez ce qui le dossier là est tombé vous savez à la préfecture il ya un service parce que tu fais ta demande à la mairie tu fais ta demande à la préfecture donc il ya service il ya des certains c'est attendez regarde ma nourriture d'abord pardon faut pas qu'on a arraché de façon genre non j'ai oublié ça non j'ai oublié ça on a ma l'autre ou des sas on veut 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 des sas maman vous savez ce qui s'est tombé j'ai encore mis un peu de un peu d'eau non pas de l'eau j'ai mis j'ai mis un comment on appelle ça le feu pour que ça prenne que ça boue encore bien là parce que l'odeur est déjà parti donc il faut laisser maintenant que ça crise ce que ça vous ça porte bien à l'ébullition n'est ce pas et puis après j'éteins le feu donc je rêve revenons à nos moutons bien manger le tiango de ma ginette elle a fait le dossier elle arrive elle a fait le dossier quand elle a fini de faire le dossier pour ceux qui travaillent la préfecture parce qu'il y en a beaucoup comme on est là en faux profil vous savez comment ça se passe et tout et tout et ceux qui ont eu à faire des demandes mais d'autres font des demandes ils ne savent pas parfois tu peux faire une demande ça met quatre ans cinq ans six ans tu te demandes même que waouh c'est comment même non alors que tu as fourni tout le papier mais ça dépend de la commission je vous assure je vous parle d'une histoire authentique si j'étais une fille méchante parce qu'on fait souvent des choses vous ne savez pas jusqu'où ça peut porter préjudice mais comme je suis bien j'ai l'amour du prochain et j'ai la crainte du dieu la terre est ronde en jeu mireille je te dis ma soeur a fait le dossier croyant que comme elle avait ses fiches de paye vous savez combien une infirmière touche comme elle est française bien souvent se dit que oui parce qu'on a les papiers on ne peut avoir mais change je vous assure comme ben change ne blague pas il faut connaître un bain avec ses dessous et quand tu as la chance de tomber sur des gens bien je vous assure que vous savez qui sur son dossier est tombé une camarade de classe à élégée sonne j'ai fait le le c'était le cs quand moi je suis entré c'était le cs de ligue sonne parce que j'étais j'ai fait mon école à l'école du centre pour ceux qui le savent l'école du centre de yaoundé à côté de la trésorerie principale côté de la poste c'est là où j'ai fait mon école du centre et après j'ai fait mon concours déjà pour le lycée le clair parce que mon oncle était directeur là bas proviseur au lycée de le lycée le clair et j'ai fait aussi à pour comme on appelle ça au 16 de ligue sonne ou yes j'ai réussi pour le clair et mon père a dit que niet le clé c'est trop loin vous regardez le clé c'est trop là je suis encore très jeune pour rentrer souvent seul c'est comme ça qu'on me met à élégée sonne quand on me met à élégée sonne j'ai fait la barre de la sixième en seconde je vous assure que ma camarade de classe de la sixième ma camarade de classe de la sixième on s'est perdu de vue ça fait peut-être 20 25 ans bon là on s'est retrouvé tout dernièrement par rapport justement à ce dossier imaginez autant d'années on s'était perdu de vue pas celles qui sont ici aujourd'hui que je vois autant d'années c'est elle dans la pile de dossiers à la préfecture parce que quand on dépose les dossiers c'est des piles donc il ya des services des organismes qui viennent que la préfecture paye par derrière ils travaillent avec la préfecture ils viennent traiter le dossier donc parmi ces piles des dossiers là comme ça là elle est là arrivée un matin elle prend sa pile de dossiers qu'elle va aller traiter n'est ce pas parce que quand tu fais le dossier ça tombe là bas c'est entassé là donc elles sont là pour justement vérifier tout 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 et si c'est bon si tous les dossiers sont bons ça passe en commission et c'est là où on t'appelle pour te dire que va visiter la maison va on t'a accordé va ceci parce que toi ton dossier a été bon ma camarade de classe est tombée sur le dossier de ma soeur quand elle tombe sur le dossier de ma soeur elle voit marquer un gamba le nom d'un gamba ça c'est un nom qui m'est familier ça c'est un nom qui m'est familier c'est comme ça qu'elle prend le téléphone elle m'appelle en sourdine me dit que waouh c'est comment non ma personne non elle appelle d'abord ma petite soeur ma petite soeur commence à trembler en disant que et anti on va encore me refuser la maison ça a fait comment c'est comment et tout et dit non 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 en fait je t'appelle pas pour ça je t'appelle parce que je voudrais avoir quelques renseignements les renseignements se détournent de de là où ça devait être ça vient tomber sur moi et que c'est un grand ce qui s'appelle un gamba réjean oui c'est elle et c'est ma camarade de classe ouais je suis tombée sur ton dossier et tout tout ça fait longtemps et tout c'est comme ça qu'elle prend le numéro de téléphone et donne et m'appelle aussi maman vous vous rendez compte un peu elle m'appelle non seulement on a oublié même que c'était d'abord pour le dossier qu'il fallait qu'elle l'appelle parce qu'il manquait encore des papiers dans son dossier le goût de ça des camarades de classe maman les retrouvailles au téléphone mais ça on a commencé à discuter peut-être qu'elle est là même on va on a commencé à discuter on a commencé à discuter ni pour déranger t'as déjà accouché c'est comme ça que c'est tombé qu'un n'en parlant il manque ça 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 pour le dossier de ta soeur bon maintenant essaie de faire ça essaie de faire comme ça trouve nous ça ça comme ça fait comme ça deux semaines après j'ai déjà accouché ouais ma chérie bravo garçon ou fille ni pour déranger bravo ma chérie oui je te dis c'est comme ça que ma soeur a eu la maison elle a dit que non maintenant on va essayer de voir ça autrement et bon imaginez si j'étais une mauvaise fille si j'étais méchante savez ce que les enfants souvent ainsi là tu tombes et c'est qu'elle a cassé c'est pour elle dit dans la foule ok c'est comme ça que tu perds donc tout dans ta vie parce que tu passes ton temps tu passes ton temps je vous assure c'est une histoire authentique si ma seule était là elle est authentifiée ça elle a dit qu'ok il n'y a pas de souci je vais faire tout et tout ça va passer en commission parce que j'ai fini de mettre une synthèse qui est que ça s'est passé entre les quatre murs à cause de ce coeur ci suivait ma sauce et il faut pas que ça craint mon papa mon papa mon papa alain c'est prêt hein si tu veux manger chérie vient te servir je l'appelle mon papa parce que c'est mon père il a le nom de mon père félicitations on est pour déranger aux félicitations ma chérie ouais donc c'est une histoire authentique pour dire qu'à l'étant à un moment donné à l'étant un peu de souvent on peut blaguer mais il faut souvent avoir des limites faut souvent avoir des limites ça peut nous porter préjudice plus tard moi je n'ai rien contre qui que ce soit de toutes les façons moi j'ai vu ma life j'ai mis mes barrières mes barrières c'est ma famille ma maman ma petite maman chérie que je chouchou tous les jours que j'essaye d'être à la hauteur de ses besoins tous les jours et ma soeur mes frères mon mari mes enfants j'ai ça c'est du bonheur quand même quand on se retrouve comme on a fait la fête dernièrement le week-end dernier là le goût de ça comment nous tous on s'est mobilisé rien que dans le ventre de la matière mes deux frères ma soeur moi même avec et tu rajoutes encore nos enfants tu rajoutes encore nos enfants donc rien que ça le bonheur de ça qu'on introduit c'est à dire que qu'on essaie on n'est pas une famille parfaite je vous assure que parfois ça clashe ça se passe souvent très très mal mais il ya une chose comme la materne ou dit souvent pour éviter pour éviter joanne tamar tu es rempli de sagesse tata doudou et peine d'humilité ah oui moi je sais demander pardon comme je dis comme je dis que ça reste sur la toile on s'amuse on anime la galerie et moi les affaires sur richard qu'elle a fait niangonias on s'amuse sur la toile mais j'ai toujours dit la toile ça nous permet d'échanger on échange beaucoup sur la toile moi même j'apprends encore j'apprends tous les jours et je veux m'encore apprendre parce que quelqu'un qui est nourri moi je ne peux pas arriver dans un pays et puis je vais galérer ça jamais je saurais comment me comporter et je vais m'en sortir je vais m'en sortir tout à fait comme on dit souvent choisir ses amis mais il ya des amis il ya des il y en a qui force à un point où le satan il est toujours comme ça il essaie toujours de titiller voyez le satan titille toujours toute façon j'ai faire des émissions avec des appels s'il te plaît d'accord j'avais pensé à ça chérie tu sais il faut avoir le temps c'est pour ça que vous voyez je ne fais pas les diaries tout le temps je voudrais faire aussi à manger comme j'ai souvent en train de vous dire que oui j'ai beaucoup de choses que je peux vous apprendre qu'on peut partager pas apprendre qu'on peut partager ensemble parce que moi j'apprends encore tous les jours on peut partager ensemble mais il faut avoir le temps ce n'est pas facile franchement ce n'est pas facile ce n'est pas évident de rester comme ça sur la toile et de de partager certaines choses avec vous donc quand j'ai le temps comme aujourd'hui oui il n'y a pas de souci on je m'irai même inbox beaucoup j'ai j'ai beaucoup qui me qui m'appelle d'ailleurs même je tiens à m'excuser parce que beaucoup ont tenu à ce que j'intervienne sur certaines sur certains faits réels de leur propre vie je n'ai pas eu l'occasion la semaine dernière de pouvoir faire quoi que ce soit étant donné que j'ai préparé l'événement de ma petite soeur elle a baptisé et communié ses enfants et donc toute la famille était mobilisée dont moi aussi j'avais beaucoup de responsabilités là dedans à savoir les pôles et et à ce que tout se passe bien donc ce n'était pas évident pour moi même il y avait la fatigue et le mitsunga et tout j'ai quand même attaché plus de 800 mitsunga donc imaginez faut nettoyer les boyaux tout ça tout ça tout ça ça n'a pas été évident pour moi vous voyez donc je tiens à ce que soit vous rappeler soit vous rappeler et puis après on essaie de voir ensemble là je suis un peu disponible ok bon maintenant de temps en temps moi je viens toujours de temps en temps je viens toujours j'ai ma fille qui est là sur la toile j'aime bien qu'elle nous anime avec tous les autres que j'embrasse d'ailleurs la reine galloise un pdg galactique terriblement mariée le bon et le bien que j'ai encore revu parce que je l'avais déjà vu une fois que j'ai revu ça m'a fait plaisir un plaisir à motte on est déjà une famille franchement tellement c'est beau je vous assure c'est tellement beau de se retrouver avec les gens qu'on n'aime avec les gens qu'on n'aime sans animosité et la veuve joyeuse je sortais d'où avec elle je la connaissais je la connaissais d'où c'est la toile qui nous a une eau même si elle est comment même si elle est comment moi même je suis comment où je suis comment mais au moins on a déjà pu quand même se retrouver on a pu quand même se retrouver et s'est proposé de venir nous donner un coup de main en famille elle a vu notre petit cocon familial et encore un seul côté pas tous les côtés parce que chacun a son chez soi elle a seulement vu un seul côté donc imaginez un peu la joie de ça d'être même cette prédisposition là de venir et d'être avec nous ce dont elle est venue pour assister même elle n'a même pas pu assister parce qu'elle a vu que non il fallait que et qu'on donne aussi dans le goût de ça de se rencontrer c'est très important moi j'adore les gens et les gens bien et parfois ça se passe comme ça simple et même si quelqu'un te fait quelque chose un prend toujours la peine comme je dis toujours il ya tellement d'incompréhension sur la toile tellement d'incompréhension et c'est ça qui nous rend nerveux ça nous rend nerveux alors que chacun peut apporter son petit plus je vous assure que c'est quelque chose de très beau les oiseaux volent pas plumage ma grande soeur ma lise et lundu je te fais des big up aussi parfois non je dirais même que oui les oiseaux volent pas plumage ça c'est quand on se comprend déjà mais il ya d'autres qui sont dans le besoin ma grande soeur d'autres qui sont dans le besoin qui ont besoin d'encadrement aussi qui ont besoin ne serait-ce qu'on les tienne par la main il y en a beaucoup hein il y en a beaucoup et il faut donc trouver la bonne personne parce que tu vas trouver quelqu'un qui va t'appeler vous savez mbeng si ainsi et que moi ça vous a raconté à vous raconter des anecdotes qui se passent ici en ben ben si on voit de toutes les qualités de toutes les qualités tu peux être comme ça là c'est ici en ben j'entendais souvent ça qui a été au pays mais c'est ici en ben que j'ai appris que ventre de même paix même mais vous vous regardez vous avez les 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 destinations différentes vous ne vous regardez plus chacun regardé de son côté maman ce n'est pas facile pourquoi parce que quand tu vas trouver quelqu'un avec un gros coeur comme il est arrivé ici en ben il veut manger il oublie ce n'est pas évident hein ce n'est pas évident ce n'est pas facile donc apprenons à prendre ce qui est essentiel sur la toile prenons l'essentiel ne nous attardons pas sur les futilités parce que nous sommes des personnes moi comme ça là je suis déjà un personnage public dont je suis obligé prenez ce qu'il ya bon qu'il ya de bon sur moi le rester mettez à la poubelle parce que moi même je ne suis pas parfaite au nom donc c'est comme ça mes chéris j'ai fini de faire à manger bientôt je vais manger non je vais attendre mais c'est mon fils qui est rentré la même quelle 19 ans donc c'est même aussi l'heure de manger nicolas allait se balader demain je vais l'accompagner il a une sortie à faire le goût de ça fait la sortie qui a eu déjà ce plaisir là de faire la sortie d'école ils vont aller aux zoos mama je serai la dernière counya 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 couya couya on va monter dans le bus toute la journée dont il faut que j'applique le pain ou le casse crouteau tout ça tout ça tout ça moi même et demain il faut que j'aille aussi chante. Heureusement que mon chéri est là pour faire. Oui, nous formons tous une famille. Et les doigts de la main, ils ne sont pas pareils. Celui-ci a besoin de celui-ci. 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 Et toutes là, et tous ces doigts-là, c'est ça qui forme une main. Quand on coupe le doigt-ci, tu vas voir que le doigt-ci était important. Quand on lève ça, tu verras qu'il était important. Donc, nous tous, on est pareils. Moi, je ne sais pas cultiver la haine. Là où il y a la haine, quelque part, ça m'énerve, même je fuis. Là où il y a la haine, je fuis. Parce que j'adore le sommeil. J'aime moi bien dormir. J'adore ma bière. Un temps, je dis que non, je ne bois plus. Je lave un peu mon corps. Après un temps, je dis que, hey, c'est le docteur qui a dit, non, que je suis malade, non, je mange, je bois, je pine correctement et bien. Ça, c'est les bienfaits de la vie. Je vais partir avec ça le jour que je vais mourir. Ah oui, ma bière qui sera dans mon ventre, elle va bien dormir. Oui, ma nourriture et ma pine, le goût de ça et mes souvenirs. Ah oui, et je vais en laisser aussi à d'autres, ceux qui m'aiment. C'est comme ça. C'est comme ça. Arrêtons la haine. Moi, je n'ai que de belles rencontres sur la toile. Ma douce, je n'ai que de belles rencontres sur la toile et je dis merci et je fais des big up à tous ces gens-là qui m'aiment. Fais-moi aller les affaires, je veux aussi piné comme toi. Viens en vrai profil, je ne vais dire à personne, d'accord? Si ce n'est que ton oeil là, ça ne peut pas le faire. Je vous assure, c'est très bien, le goût de ça, il faut apprendre ça, je vous dis. Il faut apprendre ça. Tu piné correctement et bien, tu manges juste quand tu as le goût de ça dans la bouche parce que le goût de ça, ça naît là-dedans. Est-ce que vous savez même l'explication du goût de ça? Les gens meurent tous les jours, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ah! Ça ne vaut pas la peine. Mon bébé s'en dit ni. Vous savez, le goût de ça, le goût de ça vient dans le mintsunga. Le goût de ça, c'est vrai que c'est né là-dedans. C'est la main-veu qui a constaté que je le disais toujours et c'est elle qui a propulsé ça. Big up à ma main-veu parce qu'on dit souvent des choses à répétition, ça existe déjà mais à force de le dire. Mais c'est né là-dedans. sans savoir que ça pouvait être aujourd'hui un slogan que j'utilise parce que quand ma société va naître, elle est déjà en train de naître. Oui, je suis enceinte comme maman fois dit. bientôt, je vais accoucher. Ouais, ma fille là, oh là là, qu'est-ce que je t'adore. Ouais, elle dit qu'elle, elle est enceinte. Elle va bientôt accoucher. Donc, ma part aussi, jusqu'à le goût de ça, le slogan, le slogan de ça, tout le monde qui n'ignore pas, tu sors seulement le goût de ça, tu penses à moi un peu détracteur ou pas. Détracteur ou pas, comment je ne vois pas Nyangonias, si tu as bloqué Nyangonias, va seulement débloquer ma reine galloise. Va débloquer Nyangonias, reine galloise. M.T.N. a triché, ce n'est pas grave. Il faut toujours quelque chose. Je vous ai dit que les doigts de la main, si c'est comme ça, non? C'est toujours comme ça les doigts de la main là. C'est comme ça. Comme elle a propulsé le rire de la joyeuse. Exactement. Elle dit que les intellos, ils savent capter. C'est comme ça. Donc le goût de ça, c'est venu que, maman, quand tu y amours quelque chose, que tu ne sais plus comment tu peux qualifier ça, parce que maintenant, le goût de ça, ça sort, que ce soit dans la bouffe, que ce soit dans la gnasse, que ce soit même dans une parole, que ce soit dans quelque chose ou même, je ne sais pas. Mais comme tu ne sais pas comment exprimer ça, tu sors seulement le goût de ça. Le goût de ça. Ça a pris, maman, jusque la chanson. Ne soyez pas étonnés que Bia, quand il va faire son discours là, il va seulement sortir que le goût de ça, prenez le direct là, le jour là, vous mettez ça là-dedans. Parce que même avec ça, ça donne, comme il avait dit, que me voici donc. N'est-ce pas? Quand lui aussi va sortir que le goût des présidentielles, le goût de ça, le goût de ça, hein? Vous vous rendez compte un peu? Tata de Dora, percée, au moins sur la toile, et dans le monde entier, tout le monde, le goût de ça, même en anglais, on va savoir comment expliquer ça, le goût de ça. Dans toutes les langues, même le goût de ça. Ça cuit. C'est parti. Eh oui. Que ce soit vraiment dans quoi? Que ce soit dans quoi? Je ne sais même pas. Eh vraiment. Ce sont les ondes positives, comme avec la mainve. Tata de Doudou, n'yango n'yas, m'a bloqué. N'yango n'yas, débloque, reine galoise, vite! Toute la toile sait que ça vient de toi. Ah oui! est dépaissée. Le goût de ça! Ah ah! Mof! Eh! Ah ah! La bière! Maman, quand il fait chaud là, comme ça là, tu bois une bonne bière fraîche. N'yango n'yas, tu rires! Va débloquer la reine galoise, vite! Une bonne bière fraîche! Donc, pour ne pas faire... Tu peux même le faire. Et après, tu finis le goût de ça. Tu manges un bon poisson pimenté là. Avec le bâton. Le goût de ça! Hey! Tu appuies! Sans t'en rendre compte. Croc, croc, croc bon! Inspiration divine! Merci Ngata! Oui! Ah oui! C'est comme ça! C'est comme ça! Le goût de ça! Même les détracteurs même! Le goût de ça! Les détracteurs là! Quelqu'un ne peut pas vivre sans ennemi. Dans la vie, il faut toujours. Il faut toujours qu'il y ait les ennemis. Ce sont les ennemis qui donnent le courage d'avancer dans la vie et n'ayez jamais peur. N'ayez jamais peur dans la vie d'avancer. Ah oui! C'est ton ennemi. Et c'est souvent décevant. Ça fait même peur. Quand tu vois que ton ennemi... Parce que ceux qui sont loin là, à Caron, la limite, on s'en fout. L'ennemi fait souvent peur. C'est quand celui qui est le plus proche de toi, maman, tu dors avec lui des fois, tu manges avec lui des fois, tu es là, vous montez, vous descendez et on te dit que c'est la personne là qui te pine tous les jours. Parce qu'il y a un pinage qui fait mal. On te dit que c'est la personne là qui te vant. C'est là où ça fait mal. Ah oui! Il faut faire attention. Trop, 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 trop d'hypocrites. Il y en a plein qui sont là, les hypocrites. D'autres qui veulent vivre ma vie. Tu ne peux pas vivre ma vie, mon frère. Si je te donne la moitié de ce que j'ai vécu, moi, comme j'ai eu à supporter certaines choses, tu ne peux pas le supporter. Viens d'abord rester là, tu t'assoies, tu attaches 800 mitsungas. Avant d'attacher même 800 mitsungas, il faut déjà le nettoyer. Ici, en beng, comme vous croyez qu'ici, en beng, c'est qu'il y a certains travaux qu'on ne doit pas faire. Ma part de vendre les piments, comme tout le monde vend le piment là, n'est-ce pas? Moi, mon piment, c'est le mitsunga. Va, tu vas au marché, tu achètes à l'état brut. Tu viens t'asseoir, tu commences à nettoyer. Dès que tu finis de nettoyer et après, tu laves, tu finis de laver, tu prends les boyaux, tu fais pareil à l'état brut. L'odeur de ça. Et après, tu viens t'asseoir, tu poses ton cul sur le banc. Tu commences donc à attacher. Ça me prend des fois deux jours, deux, trois jours. Mais la fatigue de ça, tu peux te rendre compte? La fatigue de ça, tu peux supporter sans oublier qu'il y a le mari, sans oublier qu'il y a les enfants, sans oublier qu'il y a ça, 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 et toutes les courses administratives et tout l'autre ça, que vous-même, vous connaissez, tout là, et les fêtes et tout ça, là, qui sont en train de s'annoncer de gauche à droite. Tu peux suivre tout ça. Ça, c'est aujourd'hui, hein? Mais avant, c'était possible. Arrête aussi de boire, de monter, descendre la vie de tous les jours comme tout le monde veut la star mania, là. Ma fouet forte, hein? On vous donne sa star mania, là. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir, imaginez-vous un peu, parce que là, vous êtes là, oh, elle monte, elle descend, oh, la star mania, oh, la star mania, oh, la star mania. Vous l'en voulez, vous pouvez, même son train, train de vie, regardez seulement ce dernier temps-ci, le marathon que cette fille a eu à faire, le marathon de ça, et il faut trouver des tenues différentes. Mon frère, vous pouvez, vous pouvez, il faut déjà être disponible. C'est facile. Vous allez l'avoir aujourd'hui, oui, 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 faire des directs comme c'est là, l'énergie qu'elles sont là tous les jours. Il faut croire que c'est facile. Moi, je ne fais pas des directs tout le temps, mais je vous assure que quand je finis là, la fatigue que j'ai derrière, merde, la bouche qui parle, je parle depuis qu'elle ne fait que parler, là, je parle avec vous, mais je lis, c'est ça le retour. Quand on parle, on discute avec quelqu'un à côté, maman, je ne fais que mes gosillers, là, je sors mes narines, là, comme ça, ça c'est cacri, là, même déjà, là, comme ça, la salive finie, même. Vous pouvez, vous pouvez, vous allez tuer la fille de Toulou, pourquoi? Hein? Vous-même essayez de vivre ça. Faites comme elle. Montez aussi, vous descendez, même si on ne vous invite pas. Essayez de sortir tous les week-ends, vous allez voir. Si vous aurez encore le courage, je vais nous ouvrir vos larges bouches, ici, là, parler aux gens n'importe comment. Hein? Elle était en Turquie dernièrement. Elle est revenue. Après, il y avait ce quoi, quoi, quoi là encore, il fallait qu'elle monte, qu'elle descende. Après, les tenues différentes, après, il faut qu'elle aille se coiffer. Maman, rien que ça. Il faut qu'elle aille se coiffer. Il faut qu'elle fasse sa manicure. Il faut qu'elle trouve ses sous-vêtements. Il faut qu'elle se chausse. Il faut un habit. Il faut le sac. C'est facile. Moi, comme ça, je ne peux pas. Je ne vous manque pas qu'elle ne peut pas. Donc, chacun doit souvent gérer son couloir. Chacun doit souvent rester à sa place. Ouais. Apprenez souvent aussi à vous dire que là, ça, je ne peux pas. Quand le sac de ton frère est lourd, pardon, va l'aider à porter. Tu viens apporter une jalousie que si on prend sa vie, on te donne, tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir. Bim, là, voilà, déjà aux Etats-Unis. Vous voyez le décalage horaire là? Est-ce qu'elle dort? Et après, il faut qu'elle vienne nous faire plaisir sur la toile parce qu'on aime la regarder. On aime l'écouter quand elle pète ses plombs ou quand elle est là dans les moments de joie. C'est facile. Vous, quelqu'un n'a pas de vie? Vous, quelqu'un n'a pas de vie? Hein? Elle est très forte. Moi, je vous dis qu'elle ne peut pas. Un week-end comme celui-ci, je vous assure que, déjà, on a commencé depuis la semaine dernière pour préparer, pour apprêter déjà. Hein? Un silly, à nous, à nous, à nous, depuis lundi dernier, jusqu'à hier, j'étais encore comme quelqu'un qu'on a pilé. Je ne dis pas pilé, hein? Pilé. Attends tout bas. Hum? Après, on te dit qu'il faut qu'elle se lève. Il faut qu'elle couvre pour aller aux Etats-Unis. Maman, et ce n'est pas un petit voyage de une heure, deux heures de temps. 17 heures de vol. Plus même que ça. Hey! Hey! Si toi, tu ne voyages pas. Si tu n'as pas de vie, si tu n'as pas, pourquoi en vouloir à l'autre au lieu de te concentrer pour avoir ça? Je viens faire la nourriture aujourd'hui comme je fais le mitsunga, là. Maman, est-ce que vous pouvez imaginer comment je pouvais faire le mitsunga? Regardez comment Dieu va m'emmener jusqu'au mitsunga, mais je savais déjà préparer. J'ai déjà la main. Moi, j'ai la main. Je suis née avec la main, là. Et c'est ma main qui m'a seulement aidée, qui m'a orientée. Ça dit, j'ai les prérequis de ça parce que j'apprends tous les jours. Je peux te mélanger le poireau, le céleri. Ça devient quelque chose que toi, tu manges, tu as le goût de ça. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Et dites-vous bien qu'il va falloir qu'elle pense à sa vie parce qu'elle ne va pas rester comme ça. Il va falloir qu'elle pense à sa vie. Chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Parce que quand il y aura les obligations de sa petite fille, quand il y aura les obligations de tout ça, vous ne voyez pas, c'est un temps. Au lieu de s'occuper de si chacun pouvait s'occuper de son cul, ce serait très bien. Il n'y aura plus de caleçons percés dehors. Il y aurait moins de produits pour nettoyer les fesses sales. Parce que si chacun s'occupait de son cul, donc le blanc a créé ça parce que à force de regarder le voisin, tu n'as pas le temps de te laver. Tu passes ton temps seulement, ton cou est là comme ça. C'est que le blanc n'allait pas créer la mineve. La mineve n'est pas seulement quand tu t'es cassé le cou. C'est à force de le tout regarder comme ça. Tu es calé comme ça. Tu sais ce moment que tu regardes pour le voir. Alors que tu n'as pas elle là. Ok. Laissez-nous un peu tranquille. Laissez-nous. Difficile de s'occuper de son cul quand il n'y a plus de barré entre les deux. Comme le boule. Un boule avait dit un, un. Une fille Boulou. Et voilà alors un couple un couple dont la fille Boulou. Voilà ça. Et je n'aime pas encore trop bu. J'attends là. Il faut m'inviter. Voilà une fille Boulou. Un couple avec son gars. Elle va couper. Quand elle va couper nous. Quand elle va couper nous. Ce n'est pas que j'ai insulté les Boulou. Mais je ne veux dire pas là que c'est l'accent derrière qui va arriver. Donc elle va couper avec son gars. Comme ils ont aussi un air d'accent qui a le goût là. Tu mérites un champagne Nicolas. Merci beaucoup Ngata. Donc je m'aime là. Mais je vais boire seule. Donc comme elle va pour couper avec son gars non? Ok. Il y a le trou de devant non? Et le trou de derrière. Ma galoisse est ton livre demain? Oh je me réveille avec toi sur le son. Non. Je vais faire ça le soir parce que demain là je vais m'occuper de Nicolas. Je ne serai pas tout avec lui. Je ne serai pas inspiré pour te faire une belle vidéo ma chérie. Mais on verra comment ça va se passer. Même parmi les enfants. Parce que je vais aller au zoo avec lui. Ne t'inquiète pas. Je vais te souhaiter un joyeux air parce que toi tu m'avais tué. Maman tu as dansé le bicoutier jusqu'à. Donc j'étais en train de raconter mon histoire que non. Il y a le devant il y a le derrière. N'est-ce pas? Les voilà qui sont en train de se trémousser et tout 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 tout. Mais la matière est toujours concentrée n'est-ce pas? Le gars veut il loupe le devant pour le mettre derrière. Après tu entends ce mot. Ça que va le ? Ça que va le ? A ouane n'yamisu ? N'yamisu wale 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 ? Pour les boulous qui comprennent. Les boulous ou les zéwodo. Non, j'ai traduit un peu. Ça a le goût à un patois. Mais je veux traduire en disant que la matière en train de dire que non, ce n'est pas là-bas qu'il faut mettre parce que ça a loupé ses parties derrière. Le gars lui a toujours mon nom. La matière crie, c'est quoi ça? Après il crie, c'est manquant. Non, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Là-bas, c'est le n'yamisu. Donc là-bas, c'est là-bas qu'on pète. On pète. N'yamisu, n'yamisu, ça que va aller, ça que va aller. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. N'yamisu, sois-le. Ouais. Aïe, 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 mes chéris. Tellement, il y a des choses à raconter qu'on peut rester comme ça. On se marre. Donc, je ne vais pas rester longtemps sur la vidéo. Je crois qu'on est assez bavadé. On s'est dit, prenez le plus important. Gardez ça pour vous. Ça peut toujours servir. Moi, c'est ce que je fais souvent. Et puis, le reste, vous mettez ça à la poubelle ou alors, vous avalez et puis vous envoyez ça dans la chasse. D'accord? N'yamisu, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. N'yamisu. Edmond, il est, le terrain n'est pas facile à trouver comme ça. Ça veut dire que c'était à l'autoroute. Ouais, mais la materne a toujours ressenti que ça cuit, pardon, ce n'est pas comme ça. Donc, je vous fais des bigots à tous. Moi, je ne fais pas des vidéos tout le temps. Tu as fait ma journée. Merci beaucoup. Ma galoise. Et puis, il ne faut pas s'énerver. Comme j'ai vu ma mère, comment elle appelle? Ma béa. Hé, maman. Là, toi, tu peux faire en sorte que si nous tous on sortait de nos gongs, je ne vous ment pas qu'on se déshabillerait. On en a vu. Ceux qui sont restés comme ça se déshabiller. Maman, toi-même, tu as la tension. Hé, ma béa. Pardon, si je puis me permettre. Si tu as la tension, quand tu viens t'énerver là, tu dis que maman, 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 maman. Ouais, ma béa. C'est vrai que tu étais fâchée. Mais la façon que tu étais là, que tu as fait ça. Non, 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 non. Hé, il faut te calmer. Sur la toile ici, là, on peut péter des plombs. On sent comment même. Hé, Antti. Il ne voit pas que je suis en direct. Donc, mes chéris, je vais vous faire des big up. J'ai dit que je sais que quelqu'un a énervé ma béa. Maman, la matinée, elle était fâchée, hein? Et ce matin, elle était belle. Ouais, qu'en? Il dit qu'on a déjà des guignols sur la toile. On a déjà des guignols sur la toile. Le goût de ça. Oh, ma soeur, féliciteur, Wona. Comment tu vas, ma petite soeur, chérie, d'amour? Je vais vous faire des big up à tous. Big up à mon couple présidentiel qui est parti au stage-là. Vraiment, profitez bien. Franchement, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Rien à dire. Big up à ma fille, Flore, mon bébé. Personne qui m'appelle si je n'aime pas ça, je vais te bloquer après parce que ça, c'est un manque de respect. Big up à toi, ma fille, Flore. Big up à maman Verlaine Rapide, une maman qui est toujours à l'écoute de ses enfants et quand il faut donner les conseils, elle est là, prête. La toile, ça fait des merveilles, je vous assure. La toile fait des merveilles et moi, je vous assure que j'en profite. Je mange, je suis ma bouche. Je mange, je suis ma bouche. Ah oui, la toile, ça fait des merveilles. Vrai, vrai. terriblement vrai. Big up à maman vegalatique, la seule et unique PDG canadienne. Je t'aime, je t'embrasse très fort ma soeur. Big up à ma reine galloise, la mendoumba, celle qui valorise sa culture, celle qui valorise sa tradition, celle qui valorise son patois. Ma chérie, beaucoup sont comme ça, je te suis souvent aussi, même si je ne comprends pas. En force, au Cameroun, nous sommes un. Au Cameroun, nous sommes un. Il y a beaucoup de gamins, de Bamilekés qui sont nés comme ça au centre, à Yeroundé. Je te dis qu'ils parlaient les Wons de plus que moi-même. Ils parlaient les Wons de plus que moi-même. Donc moi-même, le fait de te suivre souvent là, je sors déjà aussi ma part de petits trucs là. Où l'eau, Où l'eau, c'est quoi? Où l'eau joue. Où choix. Où choix. Sois mìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Coucou mon bébé, Nivakin, comment on appelle, Meijer Smith. Big up a aile de poulet qui fera que l'on t'affichât et aujourd'hui je cala sur la toit. C'est très bien ce que tu fais ma chérie. Parce que même ici aussi, je vais te dire, on a beau dire, je vais peut-être ramener moi ma culture culinaire, traditionnelle, de chez moi. Parce que je suis bêtise, je suis niwondo, beaucoup se retrouvent là-dedans. Mais toi tu es une bamileke ma chérie. Dans ta culture bamileke, beaucoup d'enfants bamileke sont nés ici. C'est la même chose aussi avec nos enfants bêtis. Tout ça, ça forme le Cameroun. Tu comprends? Beaucoup sont nés ici. Donc beaucoup sont là. Ça veut seulement que je suis bamileke, je suis bangante, je suis bafan, je suis ceci, je suis cela. Mais demande-lui d'où vient son village. Où est son village? Son village est situé où? Peut-être qu'il va encore te dire, mais il ne saura pas te dire un peu, une phrase. C'est très important ce que tu fais. Qu'on te dise pas le contraire ma chérie. Donc continue dans ta lancée. Et il y a zéro tribalisme dans ce que nous faisons. Nous tous, nous sommes le Cameroun. C'est parce qu'il y a souvent eu ce petit conflit de tribalisme là. Mais rien de plus. On s'aime. On s'aime tous comme on est. Bamileke, Bassa, Betty, tout ça là. On est tous, on vient tous du Cameroun. Mais viens tenter un Camerounais. C'est là où tu vas voir comment nous tous on va sortir. C'est comme ça. Donc continue dans ta voix ma chérie. Au moins par rapport à ça, tu vas beaucoup apprendre de toi. Tu ne peux pas imaginer. Parce que parfois je lis les commentaires. Ils disent que ouais, ça fait longtemps, je n'avais plus entendu ça. Ça fait longtemps, je n'avais plus entendu ça. Chacun peut ressortir sa valeur. Tu as compris? Donc ne te laisse pas intimider. Ou ne te sens pas mis à l'écart. Ou alors ne te sens pas attaqué. Comme j'ai vu tout à l'heure, ça s'est passé avec la veuve joyeuse. Non, ce n'était pas un mal. Au contraire. On dit souvent, qui aime bien, châtire bien. C'est parce qu'elle veut attirer ton attention. Tu vois un peu. Elle est comme ça. Mais rien de méchant au fond. C'est moi qui peux te dire. Dans le sens où, ce n'est pas quelqu'un qui garde la haine. Tu vois. Elle va te garder dans par rapport à quoi ma chérie? Tu lui as fait quoi? Mais peut-être comme tu te sens un peu acculé en ce moment, tu penses peut-être que le fait qu'elle ait eu à prononcer ton nom, ça y est, elle aussi est en vœu. Non, au contraire, au contraire, mais c'est bien d'avoir parlé parce que ça nous permet aussi, nous tous, chacun, la compréhension, c'est dur. À l'école, quand on leur donnait souvent le texte, on dit compréhension du texte, on met la phrase là. Et on dit maintenant, développe cette phrase. Tu as compris quoi? Dans ça, ce n'est pas facile ma chérie pour tout le monde. Tu comprends? Elle t'aime. On dit, qui aime bien, châtire bien. Elle a juste voulu te titiller. Et pourtant, elle rigolait. Depuis qu'elle t'a nommé dans son gouvernement, tu n'as pas encore dansé. Et comme d'autres perdent aussi sa mal, et c'est comme ça que ça tombe. Donc ma chérie reste toujours dans ta voix. Mon bébé Tafo, je pense que je vais l'appeler parce que ça fait quand même un moment. C'est mon bébé. Il a disparu un peu sur la toile et ce n'est pas bon. Tout le monde n'est pas erranti. Trop de demandes, je vais couper bientôt. Attendez, je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler. Ne vous inquiétez pas. J'ai fini juste deux minutes. Donc je disais pour mon bébé Tafo, il est temps que je l'appelle. Je vais l'appeler quand même. Apprenons aussi à penser à tous ces autres là avec qui nous avons commencé. C'est important. Donc on ne doit pas laisser d'autres derrière. Moi, je ne l'ai pas appelé pendant tout ce temps. Parce que j'étais vraiment... J'étais vraiment... C'est très important. C'est très important. Sur ce, mes chéris, je vous aime. Je vous embrasse très fort. Oui, l'appel là doit être important. Je vais couper là tout à l'heure, ma soeur. Sur ce, je vous embrasse très fort. J'ai trop parlé. J'ai déjà la gorge sèche. J'ai envie de boire ma biais tranquille. Après avoir mangé ma sauce d'arachide et avec le riz. J'ai mis dedans le poulet fumé. Non, pas le poulet. La poule fumée. Donc j'ai préparé comme au pays là. Vous voyez. Donc le goût de ça tout à l'heure. J'appelle tafau presque tous les jours. Ok. Tu l'embrasses de ma part. Tu lui dis que je pense aussi à lui. Et je vais l'appeler ma galoise. Donc big up à toute la team PDG. Big up aux abeilles. Big up, big up, big up, big up, big up aux abeilles. Je suis un peu comme toi aussi ma galoise. Je dis que sans les abeilles, c'est qu'on n'est rien. C'est à cause des abeilles que moi, on m'a connue. Oui. À cause des abeilles. L'abeille qu'on appelle pas de poulet. Oui. C'est pas de poulet qui m'a sauvé la vie. Sur la toit. C'est pas de poulet qui m'a sauvé la vie. Voilà. Et les autres ont appris à me connaître. Et moi aussi j'ai appris à les connaître. Donc big up à vous tous. Big up à mes fans qui sont devenus pour moi aujourd'hui. Qui m'écrivent, qui m'envoient des messages. Big up même aussi aux détracteurs. Parce que quand je fais des vidéos comme ça, ils partent encore gaietés derrière. Pour savoir écouter ce que j'ai dit. Voilà. Donc big up à vous aussi. On est sur la toile pour s'amuser, pour rigoler. Voilà. Oui, nous tous on essaie de faire des efforts. La beauté de ça. Parce qu'il ne faut plus venir comme ça. Là il fait beau maintenant. Je me permets. Oh là 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 là. Je me permets. Mama Languan de ça au anti. Ça, ça nous arrête. Je dis que depuis que j'ai coupé mes cheveux là. J'ai fini de mettre la fête ici. J'arrive maintenant sous la douche comme ça. Je verse ce mal au sur moi comme ça. Ça descend partout. Ça dépend. Mama le goût de ça. Je vous laisse un gros bisou. Je cherche qui m'amène à la fête de la musique. Parce que je dois aller secouer. Secouer, 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 secouer. Le goût de ça. Gros bisous. Je vous aime. Le goût de ça. Big up à ma reine. Tu es ma fille. Big up. La famille Ngaba te fait. Mouah. Mouah.